Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MCPE Cette fois-ci j'aurai mis à jour 0.15 Alors pour ceux qui n'aiment pas la Pocket Edition, je vous demande de quitter directement la vidéo si vous n'êtes pas intéressé Bien que ceux qui ont un mauvais a priori par rapport à la Pocket Edition Qui n'est pas juste au niveau de sa maniabilité et qui se disent Oh, il n'y a pas beaucoup de contenu Je vous conseillerais de rester justement pour vous découvrir qu'en fait il y a beaucoup plus de contenu que vous le pensez Et pour ceux qui sont vraiment intéressés par la Pocket Edition, je vous propose de commencer tout de suite Donc nouvelle interface pour cette 0.15 en alpha, disponible pour le moment Donc il faut faire partie du groupe Google Plus d'alpha, je ne sais pas quoi Je ne sais plus trop comment ça marche, je vous mettrai peut-être un lien dans la description pour que vous puissiez le rejoindre Ne téléchargez pas des APK qui traînent sur internet ou autre chose, c'est certainement des virus Il y a un groupe Google Plus que vous devez participer Et ça met automatiquement à jour votre Minecraft Pocket Edition via le Google Play, officiellement donc Et du coup, donc, alors on commence Donc on a un bouton connecté en bas à gauche, c'est pour se connecter aux Xbox Live D'ailleurs, il vous embête des fois quand vous lancez le jeu, il vous demande Eh, connecte-toi à l'Xbox Live, c'est cool ma gueule ! Non, 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 je m'en fiche Euh, c'est pour jouer à Minecraft Frames principalement Mais euh, on n'en a rien à faire On a un nouveau bouton dédié pour les skins maintenant Où vous pouvez acheter des skins ou toujours uploader votre propre skin si vous voulez Où vous pouvez aller dédécharger les skins qu'ils proposent d'acheter et les uploader Et là, vous leur faites un gros fuck Vous avez le menu succès Alors, il y a un peu plus d'achievement que dans la version PC Donc, il y a un peu plus de succès que dans la version PC Euh, je vais pas trop regarder parce que je m'en fous un peu des achievements Achievement, ça fait un peu genre Hey, récompense-moi, j'ai envie d'un trophée parce que j'ai réussi à jouer Je m'en fiche, je joue juste, c'est plus intéressant Donc, commençons tout de suite Allons jouer sur mon monde Je charge mon monde Il pleut, c'est magnifique J'adore ce jeu Euh, je vais attendre la nuit, je vais dormir et puis je vais passer la pluie Ok, nuit passée, pluie passée On peut commencer notre vidéo Donc, il y a pas mal de mises à jour Enfin, d'ajout Premièrement, au niveau de tous les ajouts, il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées De la version PC, évidemment Donc, vous avez notamment des nouveaux mobs Vous avez les chevaux, hein, qu'on voit ici Vous avez les mules et tout ça, vous avez même les chevaux squelettes Les chevaux zombies Vous avez des spawnecks pour chacun de ces chevaux-là Comme sur la 1.10 actuellement Qui n'est même pas encore sorti En plus, c'est ça le... Ça va être aussi bien sorti sur la Pocket Edition Avant la 1.10 On a aussi les nouveaux mobs de 1.10 Dont le stray et le husk Qui est les variations de zombies et de squelettes Si vous vous souvenez Enfin, c'est dans l'autre ordre en fait Et vous avez même les withers Les withers skeleton Qui dropperont d'ailleurs des têtes Alors, je ne pense pas qu'on puisse faire un wither boss pour le moment Donc, pas de beacon visiblement pour le moment Donc, ça c'est un peu dommage Mais plus tard peut-être dans une future mise à jour En attendant, il y a déjà des trucs assez intéressants Et on va commencer tout de suite Alors, il y a aussi les name tags Entre autres, les less Ça c'est un peu intéressant Les flèches que vous pouvez tremper dans les potions On les verra plus tard comment les faire Et vous avez encore plein d'autres trucs Rajouter de là Je vous mettrai le change log complet Là, on va s'intéresser aux trucs vraiment intéressants Et pour ceux qui jouent à la version PC Qui se demandent qu'est-ce qui peut être vraiment intéressant Là, vous allez péter un câble Vous allez dire, je veux ça sur la version PC Donc, commençons Bon, les pistons ont été ajoutés Nous avons les sticky pistons Et les pistons normal évidemment Donc, rien d'exceptionnel là-dessus Donc, ils ont leur comportement comme d'habitude Ils ont juste une animation différente Et vous voyez que leur modèle est légèrement différent Je le trouve beaucoup plus casse Parce que sur la version PC, il est un peu moche Vous voyez que même si un piston est port On ne peut toujours pas le pousser Donc, c'est vraiment les comportements classiques De vos pistons Par contre, on a d'autres trucs très intéressants Premièrement, nous avons cette petite propriété Vous avez dû le voir sur PC On peut placer la redstone sur les pistons Le problème c'est quand on place quelque chose Et qu'on active le piston, ça casse instantanément Et bien sur Pocket Edition, ce n'est pas le cas Vous pouvez parfaitement placer un levier sur un piston Et il ne cassera pas quand le piston s'active Donc ça c'est certainement quelque chose qu'on aura plus tard sur PC Et alors là, là c'est du... ça c'est du lourd Vous avez vu un chest ici, ok ? Regardez ! J'ai poussé le chest Et là, j'ai un sticky piston Je peux le rétracter Imaginez les possibilités J'imagine déjà les gens faire des salles des coffres Pas possible où ils poussent des chests Et les mettent en place Ça va être vraiment... Ça va être vraiment génial franchement Alors pour que ceux qui se demandent Qui vont se dire directement Alors je peux pousser un piston... Enfin je peux pousser un chest à côté d'un autre chest Oui et en fait vous pouvez même les placer directement à côté des autres chests Donc vous voyez maintenant on a plus de limitation de placement des chests Comme on avait sur la version PC Et ça c'est vraiment cool Je le veux vraiment sur la version PC parce que C'est bien d'utiliser des trap chests pour pouvoir mettre un autre chest à côté Mais le problème du trap chest c'est qu'il active la redstone et tout ça Et il y a certaines salles des coffres qui seraient encore plus efficaces Si on avait pas un trap chest qui nous embêterait Pour avoir un maximum de chests sur un minimum d'espace Alors... Autre truc Autre nouveauté Nous avons un butt switch Intégré directement dans le jeu Donc vous avez vu dans le chest je l'avais ici Je vais le reprendre d'ailleurs Hop Donc c'est l'observateur comme vous pouvez voir Hop Il a deux côtés Alors il se place selon... Donc là si je vise le haut d'un bloc il va se placer vers le haut Donc si je vise le côté d'un bloc il va se mettre sur le côté Et c'est là qu'on peut voir ces jolies petites façades Alors déjà il a un pattern assez intéressant Que j'apprécie Alors il y a une sorte de flèche je ne sais pas trop pourquoi il y a cette flèche Vu qu'elle n'est pas placée dans le bon sens selon les deux inputs et outputs Donc ça c'est l'output de redstone Donc en gros vous mettez un cap de redstone ici Et ici c'est l'input Et cet input est tout simplement un butt switch Donc si je place... On va le montrer ici Vous voyez que je l'ai mis dans différents sens pour illustrer Si je place un bloc ici Hop Vous voyez que ça active la redstone Juste pour ce... Vraiment ça fait juste une petite impulsion Et à chaque fois que c'est update Ça... Bah ça retire... Ça retire... Ça active la redstone et ça la retire juste après Et on peut même... Alors je vais prendre quelque chose à mettre dans notre four Donc si vous mettez des combustibles dans un four Voilà je mets quelque chose Puis je mets cuir ici Hop Vous voyez que premièrement... Bon on l'a pas vu mais ça a activé Je peux vous garantir que ça a activé la redstone Et si on attend que le four est fini de cuire les items Vous verrez que le butt switch va quand même être activé Donc voilà hop vous avez vu Ça a activé Donc ça marche avec tout ce qui peut être activé Donc notamment même un chaudron si vous changez le niveau de l'eau Tout ce genre de chose si vous ouvrez un chest il me semble Donc vous pouvez vraiment détecter tout ce qui est... Toutes les updates que vous pouvez détecter sur PC aussi Donc c'est vraiment vraiment pratique Ce que j'aime bien en fait c'est que Des fois je fais de la redstone Et puis j'ai un truc qui se bud de nulle part Et il faut que je fasse attention Je peux pas mettre une ligne de redstone là Ou sinon ça va se buder Et j'aurais bien avoué que j'aime pas ça Parce que c'est pas un comportement logique Alors évidemment si vous la prenez ça devient logique Mais le truc c'est que quelqu'un qui débute en redstone Et qui essaye la redstone par lui-même Il va tomber sur ça Il va se dire quoi ? Et il va pas comprendre Alors maintenant du coup avec un butt switch Ça permet d'avoir une façon officielle de le faire Et en plus de ça Le butt switch est selon moi Déjà beaucoup plus petit que n'importe quel bud Parce que les autres buds utilisaient un piston Et le piston quand il se rétracte Il utilise deux blocs Alors que là ça ne fait qu'un bloc Vous pouvez envoyer le courant de redstone directement autre part J'ai même illustré ici Vous voyez qu'il output sur une ligne de redstone juste en tout Et ça marche correctement Donc ça c'est vraiment cool Et du coup c'est ça que j'aime vraiment bien Parce que j'en avais un Je comprends que les gens aient l'habitude de ce butt switch Mais moi je préfère ce butt switch là Qui me paraît beaucoup plus logique Et qui permettra à mon avis De faire de la redstone encore plus compacte Et c'est ça qui va être vraiment cool Donc voilà ça c'est un peu les nouveautés au niveau redstone Je vous l'ai aussi montré vite fait Donc si vous voulez vous pouvez aussi pousser les pistons Les fours Donc ça 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 peut être problématique Si vous avez utilisé des fours dans une tour Un moment ou autre chose Donc je vous dirais A mon avis ça va être ajouté dans la version PC Donc à partir de maintenant n'utilisez plus les fours En vous disant Oh ça sera pas poussé par un piston Maintenant prévoyez le coup Utilisez plutôt des blocs d'opsy ou ce genre de choses N'utilisez plus les fours sinon vous allez vous faire avoir Evidemment ça marche avec les droppers Hopper Je vais pas tester avec le hopper en fait Je vais tester maintenant Ok moment de vérité Et ça marche Ça Ça franchement Là le hopper déplaçable Ça ça va être tellement puissant Franchement ce qu'il y a ici devant vous Rien que le fait que le piston Sans compter l'observateur Rien que le fait que le piston puisse pousser Tout ce qui est bloc avec un conteneur Ça va révolutionner la redstone Ne faites pas attention à la petite séquence Je touche le touchpad de ma manette C'est pour ça Et du coup ça Ça va vraiment révolutionner la redstone J'ai vraiment hâte que ce soit ajouté dans le jeu Parce que ça fait un petit moment qu'on a pas eu de choses qui révolutionnent vraiment la redstone La dernière chose c'était les slime blocks Ça commence à faire Ça commence à dater Du coup j'ai vraiment hâte d'avoir quelque chose Ça va bientôt être la nuit Donc je vais me dépêcher Donc on a aussi d'autres fonctionnalités Par exemple les villageois sont censés faire des dialogues Je ne les ai pas vraiment entendus faire quelque chose Alors ça c'est plutôt cool On a une armure en cuir Qu'on peut crafter pour les chevaux Vous voyez qu'il a une petite armure en cuir Et Alors ça c'est une fonctionnalité spéciale pocket edition Qui existait déjà avant Mais que je vais montrer directement Donc je vais prendre quelques trucs tranquillement Je vais les équiper dans ma barre active Donc J'ai un saut d'eau Alors si vous voulez vous pouvez mettre un saut d'eau évidemment dans un chaudron Et vous pouvez cliquer avec un colorant sur cette eau pour colorer cette eau Vous voyez que ça marche plutôt bien c'est plutôt cool C'est quelque chose que vous n'avez que sur la pocket edition Et si vous prenez par exemple une armure en cuir vous pouvez la teindre Mais surtout ce qui est intéressant maintenant c'est que vous pouvez teindre votre armure en cuir pour votre cheval et l'équiper sur lui Donc là j'avais par exemple Non je ne l'ai plus Mais j'avais fait en bleu Vous voyez qu'il y a du bleu ici Et vous voyez que ça utilisait aussi le colorant un peu d'eau coloré à chaque fois Donc ça ce qui est bien c'est que vous Pour un de colorant vous avez plusieurs Vous pouvez colorer plusieurs choses donc ça ça permet de multiplier un peu l'utilisation du colorant Et en plus de ça ça permet de colorer des armures qu'on ne pouvait pas colorer avant Donc là elle n'existait même pas en fait Je peux aussi la laver dans l'eau comme vous pouvez voir Afin de la recolorer par exemple en jaune même si vous pouvez directement la colorer en bleu Alors ça n'a pas les... Ça n'est pas comme les... Alors c'est pas comme les armures sur la version PC Vous ne pouvez pas faire des combinaisons de couleurs de 65 millions je ne sais plus quoi Vous êtes limité Enfin vous pouvez juste faire jaune, bleu, rouge, autre chose Vous ne pouvez pas mélanger deux couleurs afin d'avoir légèrement une autre couleur Donc ça c'est un peu dommage mais à mon avis sur la version PC on aura toutes les couleurs disponibles Je vais dormir un peu Ok Donc voilà ça c'est à peu près tout à ce niveau là Alors autre chose vous pouvez voir Alors ça c'est... je pense que ça existait déjà avant en fait L'herbe a des variations de couleurs Ça se voit assez bien Et je trouve ça assez sexy J'aimerais vraiment bien ça sur la version PC On peut techniquement le faire avec un texture pack même si c'est... Comme vous pouvez voir c'est pas totalement aléatoire Il y a vraiment des patchs de plusieurs blocs d'une même couleur Donc ça j'aimerais vraiment bien qu'il ajoute sur PC parce que... Regardez, cette herbe a l'air vraiment beau Belle, on croirait vraiment que j'ai limite un ressource pack qui modifie ça Donc ça c'est le genre de petites fonctionnalités que vous avez en plus sur la Pocket Edition Qui... en fait j'ai l'impression que la Pocket Edition ils ont pas vraiment de limite Ils font vraiment comme ils le veulent et ils font des choses vraiment bien Notamment vous voyez qu'il y a des gros arbres dans les plaines Ce qui est beaucoup plus beau que juste avoir une plaine Et puis d'un coup il y a une forêt et puis d'un coup il y a une autre plaine Là il y a vraiment un peu de variété dans la génération Et c'est vraiment plus beau Alors la Pocket Edition est toujours limitée à 128 blocs de hauteur Je pense que c'est prévu qu'ils rehaussent la hauteur Je ne pense pas que ce serait très compliqué en plus Donc j'ai vraiment hâte qu'ils le fassent Et c'est à peu près tout au niveau de cette vidéo Donc je regarde un peu le changelog, je vois pas d'autres trucs encore On a apparemment les Shears qui ont été... Les Shears perdent de la durabilité maintenant On a une nouvelle barre de scrolls apparemment On peut voir la barre d'expérience en créatif Donc ça c'est un peu pratique Et on a des nouveaux mobs Enfin on a des nouvelles animations au niveau de certains mobs Par exemple, ah oui, petite information C'est que les squelettes sont comme la 1.9 maintenant Donc ils sont très 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 violents Donc faites attention sur un MCPE Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo Il y aura certainement d'autres choses rajoutées dans les prochaines versions Alpha de cette MCPE 0.15 Je vous tiendrai informé S'il y a des changements Et personnellement, j'ai limite envie de commencer à jouer dessus J'ai déjà un peu joué... De temps en temps je fais des tests de pattern dessus Quand je suis pas devant mon PC C'est plutôt pratique Mais j'ai vraiment envie de jouer tranquillement Voir un peu les possibilités Peut-être jouer avec d'autres personnes Voir un peu les possibilités sur cette Pocket Edition Certainement le plus intéressant Ce sera de s'amuser avec les pistons qui peuvent pousser les chests et tout ça Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire Si j'y pense, je vous mettrai le lien vers la page Google Plus Où vous devez suivre avec votre compte Avec lequel vous avez acheté MCPE sur le Google Play Store Il n'y a pas de version Alpha disponible sur l'appareil Apple Je tiens à le préciser, c'est juste sur Android Donc si vous avez le compte Google que vous avez utilisé pour acheter MCPE Sur votre téléphone ou votre tablette Et bien vous devez suivre une page Google Plus avec Je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense Et normalement, directement quand vous irez dans le Google Play Store Il vous proposera une mise à jour pour la Pocket Edition Et vous pourrez jouer en Alpha Alors évidemment c'est une version pas stable Par exemple quand j'ai mis l'armure au cheval Mon jeu a craché, donc faites attention Ne faites pas des trucs sérieux pour le moment Allez juste tester un peu la redstone, vous amusez un peu Mais ne commencez pas un monde sur vie et un let's play et tout ça Donc c'est tout pour cette vidéo encore une fois N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Minecraft Et je vous dis salut à tous !